Salut, mon nom c'est Jessica et moi dans le fond mon parcours ce serait que j'ai grandi dans une famille chrétienne mais depuis tout jeune j'ai toujours été influencée dans le monde et tout malgré que j'étais à l'église puis ça fonctionnait juste par mon affaire mais je n'ai jamais réalisé que ce que je faisais c'était pas bon jusqu'au jour que plusieurs membres de ma famille ont failli mourir d'un accident puis c'est de là que j'ai appris à connaître le seigneur c'est de là que j'ai appris c'est quoi l'adoration c'est là que j'ai appris que je dois pas prendre les choses pour acquis puis après ce qu'il a fini de faire dans ma vie pour ma famille comme je peux pas reculer en arrière parce que c'est comme si je serais comme un grand puisque j'ai oublié tout ce que le seigneur avait déjà fait dans ma vie donc voilà c'est mon témoignage ben moi c'est Oved comme Jessica j'ai grandi dans une famille chrétienne on m'a amené à l'église depuis que je suis petit etc les chorales je suis fait baptisé j'avais 17 ans puis mais malgré ça j'avais pas encore vécu une expérience avec Dieu je faisais des ministères sans nombre juste par habitude parce que j'avais vu d'autres gens le faire mais pourtant je peux pas dire que je servais vraiment le seigneur puis je peux dire qu'il y a peut-être deux trois ans j'ai pris la décision de vraiment marcher avec Dieu et de le servir fidèlement genre de calmer sur comme le nombre de ministères que je fais mais plutôt focussure ma relation avec lui plutôt que le ministère en tant que tel puis depuis ce temps là ben je peux dire réellement que tout a changé ma louange est différente la manière que je parle de Dieu est différente la manière que j'agis dans ma vie c'est différent aussi puis je pense que à partir de là c'est juste d'avancer puis Dieu a changé ma vie comme ça moi c'est Carl juste une petite histoire sur moi trop longtemps j'ai été j'ai eu peur d'avancer dans la vie trop longtemps j'ai été séduit par ce que le monde offre à l'extérieur mais il y a quelques années de cela lorsque j'ai accepté Dieu dans ma vie c'est à ce moment là que j'ai compris que Dieu voulait m'utiliser comme son outil il voulait m'utiliser comme son instrument puis aujourd'hui avec le groupe avec Taylor avec mon ministère que je suis dans le champ je peux plus aller de l'arrière je peux plus aller de l'arrière puis c'est à ce moment là que je comprends que je suis un instrument puis que il y a certaines choses que je peux plus faire à l'extérieur que je fais même que je faisais à l'époque dans le temps aller à l'église à chaque dimanche puis du lundi au samedi c'était quelque chose comme j'étais une personne différente de son aujourd'hui je comprends vraiment que Dieu m'a appris puis il me sert comme son instrument mais moi c'est payé et comme tout le monde j'ai grandi dans une famille chrétienne aussi j'allais à l'église mais je vivais vraiment une relation pas une relation mais je peux dire que c'était plus une religion tout ce que je faisais c'était religieux tu sais je priais c'était religieux j'allais à l'église j'adorais mais je ressentais rien puis le jour que j'ai vraiment décidé de me faire baptiser de vivre pour Dieu je l'ai vraiment laissé prendre le contrôle de ma vie et maintenant l'adoration et la louange j'ai passé d'une autre dimension avec lui puis vraiment je trouve ça fantastique parce que le seigneur quand il prend le contrôle de ta vie c'est quelque chose là que c'est quelque chose de merveilleux puis tu peux tu t'entends à rien dans le fond aussi j'ai compris que ma vie la vie que je vivais avant dans le fond c'est pas comme ça que je devais la vivre puis c'est ça moi c'est rose merlie aussi j'ai grandi dans une famille chrétienne depuis toute jeune j'avais appris à prier à chanter à louer Dieu et tout mais au début de l'adolescence il s'est passé quelque chose dans ma famille qui a vraiment bouleversé ma foi qui a complètement tout changé ma façon de voir les choses et de façon négative donc je me suis éloignée de Dieu et en m'éloignant de Dieu j'ai commencé à souffrir de solitude tristesse j'étais dépressive j'avais beaucoup d'amertume aussi puis j'étais en colère contre Dieu j'avais vraiment beaucoup de problèmes contre lui je chantais dans les chorales je dirigeais même des chorales je faisais la louange mais tout en ayant quelque chose contre Dieu puis une frustration contre lui jusqu'à ce que quand j'ai commencé à descendre vraiment trop bas puis que j'avais vraiment des pensées comme pensées suicidaire des trucs comme ça puis ben on peut dire que Dieu est allé me chercher puis de façon très très random on peut dire il est allé me chercher puis il m'a montré que malgré ce qui s'était passé dans avec ma famille et tout que si j'étais en vie c'était grâce à lui puis que c'est vraiment que si si je voulais avoir la joie si je voulais comme vivre une vie qui avait un but quelconque c'était vraiment grâce à lui puis c'est en ayant une relation avec lui donc au fil du temps je commençais à ma relation avec lui a grandi et là comme j'étais vraiment contente de voir comment je pouvais sourire maintenant puis c'est pas un sourire qui était fixe c'était pas un masque que je mettais devant les gens juste pour dire comme oh je suis joyeuse mais c'est vraiment parce que j'étais joyeuse au fond de moi j'allais à l'église le dimanche et tout un peu aussi comme vous tous j'avais une vie le dimanche une vie durant la semaine j'ai eu j'ai eu plusieurs plusieurs anecdotes qui étaient quand même assez assez pas cocasses je dirais mais qui ont fait qu'on fait des points tournants dans ma vie la plus grave est survenue à quelques années ça à peu près trois quatre ans j'ai été brûlé au visage au premier au deuxième degré j'ai perdu la vue et j'ai été brûlé aux yeux à cette époque là j'étais encore j'étais encore une courrage quoi que ce soit je faisais partie d'un ministère puis quand ça m'est arrivé je me suis vraiment posé la question mais pourquoi j'avais je me rappelais pas avoir fait quelque chose de mal quoi que ce soit ou avoir avoir fait de la peine à quelqu'un puis ensuite dans le fond j'ai vécu un moment de solitude parce que tu te retrouves à un moment de ta vie où ce que tu peux plus voir tu t'es un peu tout seul dans ce que tu vis puis j'ai vraiment pensé au pire à votre âge j'avais juste plus de plus de vie ou quoi que ce soit puis c'est là que j'ai senti la présence de dieu parce que le moment que je me sentais plus seul c'était la seule personne malgré que oui il y avait ma famille en tant que telle mais je pouvais pas les voir alors que la relation que j'ai avec dieu j'ai pas nécessairement quelque chose qu'on peut voir tout simplement quelque chose qu'on peut vivre puis de me retrouver dans une station ce que là je peux littéralement pas voir puis juste de vivre ça m'a fait voir Dieu d'une autre dimension puis honnêtement qu'est ce que je peux dire c'est c'est une grâce d'avoir Dieu dans ma vie parce que beaucoup de personnes qui le connaissent pas vont préférer prendre la mort vont préférer prendre d'autres tournants ou d'autres portes mais quand tu prends quand tu décides avant une relation et non et non une religion comme elle a dit ben c'est là que tu réalises que la vie c'est plus que juste un matin un soir un coucher un lever la vie c'est beaucoup plus tu es là pour moi veut dire une louange sans protocole pour moi tu es là c'est il veut dire au plus haut niveau tu es là représente pour moi là où siège dieu pour moi tu es là c'est une louange spontanée tu es là pour moi ça représente le moment d'être simiqué passé avec dieu pour moi tu es là c'est des amis une famille mais surtout une relation avec dieu